Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo extrêmement gage, j'achète ou pas, mais 100% sur les éditions Kana Donc si la suite t'intéresse Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à te prévenir que la prochaine maison d'édition comme ça, qu'il y aura une vidéo à part Ça sera logiquement la maison d'édition Kiyoun Pour ce qui est des éditions Kana, tu vas voir qu'il y a du neuf, enfin du neuf, des titres plus récents comme des titres un peu plus anciens Le principe des estrés manga c'est de lire un estré, donc de lire un estré Et de savoir si je vais acheter ou pas la série, que ce soit une ancienne ou que ce soit une nouvelle Moi personnellement c'est ce que j'utilise en fait pour savoir si je vais m'intéresser ou pas à un manga Et il y a un manga qui est sorti quand même, je vais te mettre l'illustration C'est le manga Shirayuki, la fille aux cheveux rouges C'est un manga qui est donc sorti je crois pour le premier temps en janvier En tout cas l'année je suis sûre, en 2012 Et ça fait donc depuis 2012 que j'attends que la série se termine Et que j'attends donc pour savoir si je vais m'intéresser ou pas à la série Sauf que je me suis dit, ça serait peut-être bien un jour ou l'autre quand même d'essayer un petit peu le bouquin Et donc de faire un extrait manga quoi Au moins histoire de savoir si depuis 2012 t'attends pour quelque chose qui va t'intéresser Ou si au final ça ne t'intéressera jamais Voilà, donc on va commencer avec Shirayuki Pour ce qui est de ce manga, donc on suit les aventures d'une jeune fille tout à fait banale Qui donc n'est pas du tout dans la noblesse Et d'un noble justement qui a décidé de se marier avec elle Tout simplement parce qu'elle l'attire à cause de ses cheveux rouges Celle-ci refuse donc bien entendu d'être la chose de cet homme Et donc décide tout simplement de couper ses cheveux et de se barrer dans la forêt Là-dessus dans la forêt elle tombera sur une maison au bout d'un certain nombre d'heures de marche Justement elle pense utiliser cette maison abandonnée pour pouvoir se reposer Et là-dessus elle tombera donc sur trois personnes Deux garçons et une fille justement un peu mystérieux On ne sait pas pour l'instant au tout début qui ils sont Et à la fin du chapitre on le découvrira Pour ce qui est de cette lecture, j'ai apprécié la lecture J'ai vraiment aimé justement le manga et ce qu'il proposait Et surtout le fait que cette jeune fille ne se laisse pas faire Et décide elle-même son destin Et qu'on ne lui dit pas justement son destin Malheureusement je ne lirai pas cette série Pourquoi ? Parce que, ah, elle est déjà beaucoup trop longue au niveau du nombre de Tom Deux, j'ai clairement la flamme d'attente Trois, j'ai adoré ma lecture Mais ça n'a pas été beaucoup plus que ça Donc personnellement, Chirayuki ne fera pas partie Donc des titres que je lirai et que je présenterai Moi quand ça, ceux qui éventuellement se sont dit un jour J'attendrai qu'Ubi me sorte son avis Et bah tu l'as déjà On va continuer donc avec celui que tu as vu en main Le manga Moriarty Oui, je sais, c'est pas trop tôt Donc j'ai lu l'esprit Alors l'esprit s'arrête avant qu'il y ait une fameuse maison brûlée et compagnie Je vais essayer de trouver ou de lire un peu plus loin dans une boutique Quelques pages en plus pour savoir vraiment si je suis attirée ou pas par ce manga Mais pour l'instant de ce que j'en ai lu Pardon J'ai énormément aimé ma lecture Il faut savoir que j'aime bien les mangas comme ça Qui se passent Si je ne dis pas de conneries en Angleterre En fait tu vois le genre Moriarty Sherlock Holmes et un petit peu Blackwater Même si j'ai fait l'anime la saison 1 et j'ai abandonné après Parce que la saison 2 ça m'a un petit peu saoulée Mais toujours à dire que donc Justement ce sont des mangas Ah si, il y a eu aussi Emma Mais toujours à dire que donc c'est vraiment Un lieu, une époque que j'apprécie tout particulièrement Donc j'ai vraiment apprécié ce que j'en ai lu J'ai eu du mal au tout début Je dois t'avouer à reconnaître en fait De capter qu'il y avait deux frères qui se ressemblaient Alors pas le... Lui et son petit frère Mais les autres Je vais essayer de les retrouver J'ai capté en fait quand ils étaient à la table Que c'était pas les mêmes Lui par exemple Et son frère Parce que j'avais pas capté qu'il y en avait un Qui avait la mèche de plaqué en arrière Et l'autre qui avait la frange Et au départ j'ai eu vraiment du mal à comprendre Parce que j'ai l'impression qu'on avait une double personnalité Toujours utile en tout cas Moriarty j'ai surkiffé Je pense que ça... Alors Est-ce que j'achète ou pas ma réponse ? Et oui Je pense que je vais très clairement Avant la fin de l'année Claquer Craquer pardon Et claquer oui Des sous Pour acheter déjà tous les volumes qui seront sortis Je vais attendre ça un petit peu vers la fin de l'année Pour voir déjà où ça sera Au niveau du nombre d'autompes Parce qu'en France Je crois qu'on est au tome 4 Ou un truc comme ça Je sais plus Je vais te mettre les informations à côté de moi Donc je vais attendre un tout petit peu On va laisser passer l'année 2019 Mais fin 2019 Clairement je vais claquer Et craquer et claquer Pour acheter tous les volumes qui seront déjà sortis Voilà On termine cette vidéo Est-ce que j'achète ou pas spécial Kana Avec un titre qui date d'il y a un petit moment Car il est même terminé en France et au Japon C'est le manga Moniste Pour ce qui est de ce manga Il faut savoir qu'il date d'il y a un petit moment Car il date de 2012 au Japon Et de avril 2014 en France Pour son premier tome Et le dernier tome est sorti Si je ne dis pas de bêtises Le 12 2017 Donc décembre 2017 en France Nous sommes sur un chouchou Qui est dans le genre comédie et romance Et la série est âge conseillée aux 12 ans et plus Oui je sais J'ai fait mes devoirs pour cette fois-ci Pour ce qui est de ce manga Pourquoi il m'intéresse ? Parce qu'il me fait énormément penser Et d'ailleurs qu'on va sur certains sites Qui conseillent d'autres séries En rapport qui ressemblent à celle-ci On a un manga des éditions Akata Que j'ai lu et que j'ai adoré Qui était présenté Et conseillé dans les oeuvres Qui peuvent nous plaire Qu'on a aimé celle-ci Et donc forcément ça m'intéressait De plus le fait que le protagoniste Donc dans le manga En fait on va suivre les aventures De deux jeunes hommes Un super beau gosse Et un qui ressemble un petit peu à rien Qui est une armoire à glace Et que personne n'est vraiment intéressé par lui Au tout début on suit donc ses aventures Et dans le train Un jour il va voir un gars Qui va justement embêter une jeune fille A essayer de la tripoter Celui-ci va intervenir Et la jeune fille va craquer un petit peu Pour son héros Et donc au tout début On la voit juste essayer De lui D'avoir des attentions envers lui D'aller le remercier chez lui En lui offrant un gâteau Plusieurs jours plus tard Lui proposer Si tu veux je peux te refaire des gâteaux Si ça peut te faire plaisir J'aimerais bien T'offrir d'autres gâteaux Etc pour te faire plaisir Des gâteaux qu'elle fait elle-même Donc pour ce qui est du premier chapitre Certes c'est tout douce Ça se passe tout doucement Ils ne sont pas encore ensemble Mais ce que j'ai énormément aimé C'était justement Qu'on nous mette en avant Que l'homme en question Le jeune homme en question Ne se rend pas compte de ça Parce qu'il est tellement habitué A ce qu'on craque Pour son meilleur copain Qui est super beau gosse Voir qu'on se sert un petit peu de lui Comme d'une marche Pour atteindre son chéri Je vais dire Son meilleur ami Et ben justement Il ne se rend pas compte Au final Que la jeune fille Aurait potentiellement Des vues sur lui Et pas sur son pote Et ça J'ai trouvé ça très mignon Et très sympa Donc j'ai vraiment hâte De lire la série Par contre Je tiens à m'excuser d'avance Je risque de le lire En numérique Et non pas en format papier Il se peut Je ne suis pas encore sûre de moi Mais c'est vrai Que c'est un manga Que j'ai adoré Et est-ce que j'achète ou pas Ma réponse Je viens de la dire Justement J'envisage clairement De continuer la suite De continuer cette série Et de découvrir un petit peu Ce qu'elle peut valoir Et le fait de mettre Un personnage Entre parenthèses Moche en avant Ça me fait énormément plaisir Un point positif aussi Qui me donne envie De lire ce manga C'est qu'on a eu Que trois titres en France Si je ne dis pas de bêtises Principalement Qui mettent en avant Que l'un des protagonistes Peut être Pas le super beau gosse Ou la super nana La plus belle fille du lycée Et qu'on peut être Un personnage un peu plus banal Un peu plus moche Et ça me fait énormément plaisir Je reste un petit peu Sur ma lignée quand même Du manga Un Shiba de plus Que j'ai pu lire récemment On était aussi Sur un animal Qui était moche Là on est sur un garçon Les deux autres C'est sur une fille Donc ça fait un petit peu Du bien de lire tout ça Et oui L'autre oeuvre en question Je crois que c'est le canard En plus Je pense la lire Très prochainement aussi Cette vidéo est très manga J'achète ou pas Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas non plus A me dire en commentaire Si les deux mangas Assez anciens justement Tu les as déjà lus Et ce que tu en as pensé Et si tu as déjà commencé Le manga Moriartine N'hésite pas à me dire justement Ce que tu as pensé De les premiers volumes Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt